Il y est partout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai essayé de me concentrer et de me focaliser sur un thème donné. La diarrhée. La diarrhée dans les autres pays ! Voilà, pourquoi est-ce qu'on attrape la diarrhée et pourquoi est-ce que les autres, ils l'ont pas attrapée ? Alors c'est ce qu'on va voir un petit peu autour de tout ça, en étant plus sérieux, voilà, c'est dans l'item, on va dire, globe-trotter, expatriation ou voyage. Voilà, pourquoi est-ce que je suis malade quand je suis dans les autres pays ? Alors, donc là déjà il y a une notion à distinguer, globe-trotter, expatriation, voyage. Dans la notion de voyage, c'est-à-dire que quand vous faites un voyage, ça veut dire que vous allez rester, en fait vous allez passer, donc ça veut dire que vous n'allez pas y rester. Si vous n'y restez pas, ça veut dire qu'effectivement vous allez avoir tous les désagréments, c'est-à-dire que vous allez avoir des incommodités, on va dire, des petits désagréments. Et que vous allez rester sur ces désagréments et qu'en fait, comme vous étiez en voyage, on va dire, deux, trois semaines, vous n'aurez pas laissé le temps à votre corps de s'adapter. Si vous y étiez resté plus longtemps, vous seriez aperçu qu'effectivement, tout simplement, votre corps, il s'adapte. Voilà, il s'adapte parce qu'il apprend, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Pourquoi il s'adapte et pourquoi il apprend ? Et puis après, si vous êtes globetrotter ou alors expatrié, expatriation, c'est pareil. L'avantage de l'expatriation, c'est qu'effectivement, vous allez rester, on va dire, semi-sédentarisé dans le même pays. Donc dans ce cas de figure, au début, vous allez avoir des désagréments. Et puis, vous allez avoir votre organisme qui va s'adapter et votre système immunitaire, en fait, qui va apprendre de cette nouvelle alimentation et qui va être plus tolérant ou vous allez, voilà, être moins sensible, on va dire. Ça, c'était pour l'expatriation. Donc, il y aura deux phases. La première, où vous allez ne pas tolérer et la deuxième, où vous allez apprendre à, votre organisme va apprendre à ne plus être malade et à tolérer ce qu'il reconnaissait comme étranger, comme quelque chose, voilà, d'usuel et de commun dans votre alimentation. Et puis après, vous avez la phase globetrotter. Alors, dans le cas du globetrotter, en fait, lui, normalement, si c'est un globetrotter avec de l'expérience, on va dire, de la pratique et qu'il globetrotte beaucoup, eh bien, s'il globetrotte beaucoup, ça, ça veut dire qu'en fait, il a enrichi son système immunitaire. Donc, lui, normalement, il devrait être moins malade. Je dis bien normalement parce que ça dépend de sa génétique. Mais normalement, le globetrotter, en fait, comme il va dans beaucoup, beaucoup de pays et qu'il a testé beaucoup de choses, bon, il a été malade souvent. Eh oui, il a souvent été sur les toilettes. Mais par contre, il a donné l'opportunité à son organisme d'apprendre et de tolérer, justement, la diversité de ses aliments, voire même tolérer, enfin, être plus tolérant sur le système immunitaire. Donc, ça, c'est pour le globetrotter. En fait, votre organisme, il a appris. Et donc, du coup, ce globetrotter, s'il va dans un pays, eh bien, peut-être qu'il sera, au niveau santé, on va dire, il connaîtra beaucoup moins de désagréments que la personne qui voyage ou qui a peu l'habitude de voyager. Par exemple, si vous êtes une personne de type européenne et que vous n'avez jamais été en Thaïlande ou en Afrique du Sud, ben, effectivement, vous risquez d'être peut-être un petit peu malade. Voilà. Je dis bien peut-être. C'est variable. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire ? Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, vous, si vous êtes malade, c'est dû potentiellement, on va dire, à votre étape de digestion et votre système immunitaire, souvent. Nous, on a un système immunitaire qui fonctionne en, on va dire, deux temps. On a le système immunitaire qui est dit non spécifique et spécifique. Pour le système immunitaire non spécifique, en spécifique, on a des espèces d'anticorps qui sont là tout le temps dans notre corps. On a ce qu'on appelle des macrophages, plein de choses, en fait, qui viennent manger comme des gloutons, un peu tout ce qu'ils trouvent, même sans savoir exactement ce que c'est exactement. Voilà. Ils mangent tout ce qui, potentiellement, est étranger à ce que vous avez coutume d'intégrer. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes européen, vous avez une habitude de consommation. Donc, forcément, quand vous mangez, votre système immunitaire, il ne se met pas en alarme parce que votre corps en a l'habitude. Et donc, du coup, il a un système de mémoire qui fait qu'il est capable de reconnaître, en fait, ce qui est habituel pour lui de ce qui n'est pas habituel. Et quand vous allez dans un autre pays, en fonction des sensibilités de chacun et du système immunitaire de chacun, on va avoir une réponse plus ou moins forte au fait de tolérer ou pas ce qu'on peut appeler un corps étranger. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez aller dans un autre pays, vous allez être deux à manger un plat, vous, vous allez rentrer le soir, vous allez être malade, la personne à côté ne sera pas malade. Pourtant, voilà, c'est votre compagnon, il s'alimente de la même manière que vous, il vit dans le même environnement que vous, mais lui, il réagit différemment. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, génétiquement, il est constitué différemment que vous et son système immunitaire inné, donc la force du système immunitaire qu'il a au début de sa vie et le système immunitaire qu'il a acquis, c'est-à-dire son éducation, le fait d'avoir toujours les mains, peut-être, qui traînent un peu, voilà, sur le sol, sur la terre, et bien ça, tout ça, ça a éduqué son système immunitaire. Et donc, peut-être qu'il est plus costaud. Ou alors, parfois, vous avez des intolérances également à certains aliments. Vous avez des gens qui vont être plus intolérants que d'autres à des aliments. Il y a, par exemple, des intolérances de base. Par exemple, il y a des gens qui vont être intolérants au lait. Donc, que vous les alliez dans n'importe quel pays, ça ne va pas changer le truc. Et pourquoi le lait ? Parce qu'en fait, moi, je vous parle du système immunitaire et le fait de tolérer, soit, ce qu'on appellerait des corps étrangers. Dans le corps étranger, c'est tout ce que votre corps ne connaît pas. Donc, ça peut être, par exemple, si vous mangez du poisson. Sur les poissons, notamment, il y a beaucoup de parasites. Donc, vous, dans votre région, vous adorez les crustacés, les fruits de mer et autres, mais vous êtes habitué à un type de parasite donné. Donc, même si c'est un élément étranger, en fait, votre corps, il a appris à les tolérer parce que vous l'avez habitué. Donc, c'est le système de mémoire. Par contre, si vous allez dans d'autres pays et que vous mangez du poisson ou même potentiellement des viandes, eh bien, vous allez être face à d'autres parasites. Voilà. Et par exemple, pour avoir testé l'Afrique du Sud, par exemple, en Afrique du Sud, il y a longtemps maintenant, il y a quelques années de cela, mais voilà. En fait, quand j'avais été visiter un institut vétérinaire, je m'étais aperçue qu'ils avaient énormément, énormément de parasites. Et ces parasites, parfois, on les retrouve dans l'alimentation. Et pour les étrangers et notamment les gens qui viennent de courte durée, en fait, potentiellement en Afrique du Sud, eh bien, on a également beaucoup de gens qui ne tolèrent pas ces parasites ou qui déclenchent même des infections ou affections au regard de ce qu'ils pourraient ingérer. Voilà. Parce que pour quelqu'un du territoire, il a l'habitude. Donc, ça n'engendrera rien. Mais par contre, pour une personne externe, oui, ça va créer une réponse d'alerte au niveau du système immunitaire. Et donc, du coup, votre système immunitaire, il se met en alerte. Et donc, du coup, voilà. Et voilà. Il peut y avoir des diarrhées, il peut y avoir des TIAG, des toxi-infections d'origine alimentaire, etc. etc. Donc là où il faut faire très attention, c'est notamment pour les personnes, on va dire, immunodéprimées. Donc, dans les personnes immunodéprimées, en fait, on entend souvent les personnes âgées. Pourquoi ? Parce qu'en vieillissant, votre système immunitaire est beaucoup moins efficace. Donc, vous vous défendez beaucoup moins. Voilà. Quoique, il y a énormément de personnes qui vieillissent très bien et qui ont des systèmes immunitaires bien plus costauds que des jeunes de 20 ou de 30 ans, qui ne prennent pas soin d'eux. Mais voilà. En fait, c'est très aléatoire. C'est soit génétique ou pas, chance ou pas de chance. Mais en règle générale, voilà. Si vous avez un profil plutôt immunodéprimé et que vous êtes très sensible, c'est-à-dire que votre système immunitaire se met en alerte très facilement, vous êtes très susceptible d'avoir des désagréments, voilà, des désagréments, on va dire, au regard de ce que vous allez manger. Pareil, il y a des gens qui, dans certains pays, par exemple, et moi qui suis normalement quelqu'un d'assez résistante, il y a certains pays où rien qu'en me brossant les dents, par exemple, le fait de me brosser les dents sera suffisant pour me rendre malade. Alors que pour autant, je n'ingère même pas l'eau, je la recrache. Et B, ce sera suffisant. Pourquoi ? Parce que les conditions physico-chimiques de ces pays font qu'effectivement, du coup, s'il fait plus chaud, la prolifération microbienne se fait davantage, puisque, voilà, les bactéries, elles se multiplient tous les 20 minutes. Donc, pour une bactérie, vous en aurez deux. Pour deux, ces deux bactéries vont elles-mêmes en donner deux chacune. Ces deux bactéries, chacune, donc c'est exponentiel. Donc, rien qu'en une demi-heure, votre plat, il peut être impropre à la consommation. Donc, forcément, voilà, ces bactéries se multipliant beaucoup plus vite dans les pays chauds, on va dire. Forcément, il va falloir faire attention beaucoup plus à l'alimentation et ne rien laisser traîner. Vous avez certains pays où les fourmis arrivent très, très rapidement. Ne laissez rien sur le plan de travail. Sinon, vous ne pourrez plus rien manger. Voilà, donc il faut tout, tout, tout mettre au frais. Et puis, même si vous avez du pain de mie ou d'autres aliments, il faut les enfermer dans un sachet pour être sûr qu'effectivement, aucune petite bête ne viendra manger à votre place. Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'en fonction des personnes, on ne va pas vivre de la même manière, en fait, notre expatriation, nos expériences de globetrotter ou nos expériences de voyage. Voilà, donc plus vous êtes en contact avec quelque chose, plus votre mémoire et notamment votre mémoire immunitaire va se mettre en place. C'est comme le jeu des vaccins. Le jeu des vaccins, c'est quoi le principe ? C'est que souvent, en fait, si vous vous vaccinez, vous voulez vous vacciner contre la grippe, généralement, en fait, on va vous mettre une espèce d'inoculum. Donc, un inoculum, c'est quoi ? C'est des bactéries qui ont été multipliées, multipliées, multipliées. Elles sont atténuées, donc elles sont devenues moins virulentes. Elles n'attaquent pas et, en fait, il y a de très nombreuses années, on vous injectait, en fait, ces bactéries qui étaient atténuées. Donc, du coup, ça ne provoquait pas la grippe, mais par contre, ça permettrait à votre système immunitaire d'être en contact avec ces potentiels facteurs antigéniques de virus, c'est-à-dire que les virus ont des protéines tout autour d'eux. Et, en fait, c'est comme un jeu de réponse clé, c'est Rure. Votre système immunitaire, il arrive, il se met dessus, sur la protéine, comme une clé que vous mettriez dans la serrure. Et là, clac, il arrive, il libère ces super enzymes et, du coup, il atténue, on va dire, le virus. En fait, il le détruit. Donc, voilà ce qu'on appelle, en fait, la phase de mémoire immunitaire. Donc, le principe du vaccin, c'est ça, c'est on va vous mettre des éléments face à votre système immunitaire qui va apprendre. Et, du coup, si dans une deuxième étape, vous venez à être réellement infecté par ce virus, et bien, votre système immunitaire, en fait, tac, dès qu'il va toucher l'élément, il va dire au copain, c'est le même qu'on a eu il y a quelque temps, c'est bon, répliquez-vous, je sais comment l'avoir. Et là, du coup, votre système immunitaire, il va s'avérer très, très efficace. Bon, je fais quand même une parenthèse, rassurez-vous, dans les vaccins, actuellement, on ne vous met plus des bactéries ou des extraits de virus ou autres atténués, dont le facteur de virulence a été éteint. Je vous rassure, quand même, maintenant, on est arrivé à de la synthèse protéique. Donc, en fait, on ne vous met rien qu'une séquence de protéines. Donc, c'est infiniment petit, 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 petit. Donc, voilà, vous ne risquez rien, mais ça, c'est suffisant pour que, également, votre système immunitaire soit potentiellement capable de réagir en cas de besoin. Donc, voilà. Allez, je ne sais pas si je vous ai perdu, je ne suis pas super satisfaite de moi au regard de cette présentation. Je pense que j'en ferai de bien meilleur dans la partie, peut-être, biologie, immunologie et physiologie. Je pense qu'on aura l'occasion, et je traiterai, en fait, de ce qu'on appelle le système immunitaire dit spécifique et le système immunitaire non spécifique et, voilà, et l'importance, en fait, de la mémoire immunitaire, justement, pour pouvoir se protéger beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement quand on est en présence, voilà, de la protéine, du virus, d'une levure, d'une moisissure, d'un parasite, etc., etc. On peut tout avoir, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa, désolé, ce n'était pas très clair. Et voilà, je ne suis pas très fière de moi pour cette présentation, mais le but de mes présentations étant d'être spontanée, voilà, je ne suis pas quelqu'un de parfait et je vous montre que je ne le suis pas. Donc, voilà, apprenez par vous-même, mais si ça peut vous aider un tout petit peu à comprendre, eh bien, j'ai le mérite d'avoir au moins essayé quelque chose. Je vous dis à bientôt. Yépa. – Sous-titrage FR –